Avant d'être la star de la pâtisserie et des réseaux sociaux avec un million et demi de followers sur Instagram, Yazidi Shemraen a surmonté bien des épreuves. Paris Match fait le portrait de ce trentenaire qui a su concrétiser ses rêves alors que rien n'était gagné. Yazidi Shemraen n'a que 32 ans mais est déjà une star mondiale de la pâtisserie. Son succès est d'autant plus remarquable que son début de vie ne manquait pas des obstacles puisqu'il a grandi en famille d'accueil et foyer. Une résilience et une force qui lui ont permis d'affronter d'autres galères, survenus plus tard. Paris Match revient sur son parcours qui a tout d'un scénario de film. D'ailleurs, sa vie a déjà fait l'objet d'un long métrage, à La Belle Étoile, coproduit par Jamel Debbouze et avec l'humoriste Just Riad, Belaïch, dans son rôle. Yazidi Shemraen n'est pas né avec une cuillère d'argent dans la bouche, c'est-ce le cas de le dire. Après une enfance avec une mère instable, en famille d'accueil aimante puis foyer à la dure, réussit à se faire une place dans le milieu très sélect de la pâtisserie. Il travaille notamment à Monaco, dans El Hotel Métropole. Cependant, son salaire ne va pas de pair avec les dépenses de son rythme de vie au point de lui valoir un interdit bancaire. Pour arrondir les fins de mois, il est plongeur dans des restaurants minables, dort dehors, prend sa douche à la plage et court à pied 22 km chaque matin pour rejoindre le rocher. Mais l'histoire peut être aussi belle qu'au cinéma, la DRH du Métropole où il travaille lui alloue une suite dans le Palace, écrit Paris Match. La suite aussi, c'est le championnat du monde de pâtisserie qu'il remporte en 2014, il n'a que 22 ans. De quoi le propulser sous les projecteurs et il a même comme mentor Bernard Arnault. Ses bûches glacées se vendent comme des petits pains. On soulignera par exemple son dessert ultra glacé surmonté d'une bague en diamant du joaillier Messica à 1800 euros pièce que les stars s'arrachent ou encore ses œuvres dans les établissements les plus chics, comme à Courchevel. Sa vie continue d'être un scénario de film avec des histoires d'amour avec des personnalités connues et un nouveau rebondissement. Avec le Covid-19 et les gilets jaunes, ce consultant mondial en dessert voit son monde s'écrouler. Un temps, car il rebondit avec le soutien sa meilleure amie, il repart de zéro. De quoi lui donner envie ensuite d'écrire une autobiographie et de la voir sur écran en avant-première avec le couple Torio de Bouse, avec qui il est proche. Yazidi Shemraem est choisi à 32 ans pour orchestrer toute la partie sucrée du palace parisien Le Royal Monceau et d'ouvrir une boutique cet été Place des Victoires à Paris. Où se trouve à la fois une carte prestige et un goûter à 1 euro chaque mercredi, avec jus d'orange et gâteau au yaourt. Tout un symbole.